Salut à tous et bienvenue sur le plateau d'été des lueurs. La semaine dernière on a posé les bases du mental pour être performant et aujourd'hui on va voir comment on peut le travailler ce mental. Mais juste avant de retrouver nos trois coachs de l'été je vous propose de vous abonner à cette chaîne youtube et d'activer la cloche. Pour vous c'est l'assurance de ne pas rater les futurs épisodes qu'on va vous proposer et puis pour nous c'est une manière d'être encouragé pour vous proposer d'autres contenus comme celui là. Alors aujourd'hui je vous le disais on va parler concrètement de la préparation mentale des grands sportifs parce qu'on rêve tous d'arriver serein détendu souriant lors des grands événements de notre vie et pour ça les sportifs ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors comment Thibaut InShape gère-t-il le stress ? Comment il se prépare aux compétitions ? Je vous propose de répondre à toutes ces questions en le retrouvant directement dans sa salle de muscu à Albi. Hello Thibaut. Salut. On se retrouve pour ce deuxième épisode. Bien sûr. Et on a parlé dans le premier épisode je sais pas si tu te souviens de la de du mental et de qu'est ce que c'était que le mental pour toi. Ouais. Et là on va essayer de parler de comment travailler son mental. Ok. Ça te va ? Avec grand plaisir. Ok. Alors comme le premier épisode je vais commencer par te lire deux phrases et tu vas les compléter ça va introduire un peu ce qu'on va se dire. Ok très bien vas-y. Intérieurement donc à l'intérieur intérieurement c'est les petites voix intérieures qu'on se raconte. l'exercice qui me prépare le mieux c'est ? Déjà ça va être aller aux toilettes si on est stressé. Déjà la première. C'est aussi simple que ça en fait. En vrai c'est pas très clair parce que je sais pas très classe ce que je vais dire mais c'est un peu se purger on va dire voilà comme ça parce que souvent on a du stress et stress on a mal au ventre du coup d'enlever nos toilettes. Donc déjà aller aux toilettes. Avant une grosse compétition aller aux toilettes déjà c'est important et ensuite avoir bien travaillé pour bien gérer une compétition, avoir bien travaillé pour être sûr en fait d'avoir mis tous les gens de son côté à avoir pas loupé ses entraînements, avoir bien mangé, bien récupéré, bien dormi, pas trop boire d'alcool. Moi j'en bois pas du tout mais pas trop boire d'alcool. Mais donc tu es en train de dire pardon je te coupe mais que tu te reposes sur tous les acquis factuels que tu as mis en oeuvre pour arriver serein. Exactement pour arriver serein à une compétition que ce soit une compétition de crossfit ou un combat de boxe par exemple c'est vraiment arriver serein en disant le boulot est fait à la maison par exemple c'est tout con mais j'ai fait le lit, le lave-vaisselle est vidé, la litière du chat est vidé, tu es vraiment des trucs concrets voilà j'ai plus qu'à me concentrer maintenant sur cet objectif là qui est de gagner mon combat de boxe ou qui est de réussir ma compétition de crossfit, de donner le meilleur de moi même, qu'importe le résultat au final mais de donner le meilleur de moi même et comme ça voilà tu es vraiment focus dessus. On va revenir là dessus parce que j'ai plein de questions mais je te lis la deuxième phrase j'ai compris le lien entre mon corps et mon intériorité donc ma santé mentale le jour où ? Le jour où vraiment je pense que j'ai commencé la muscu à 17 ans je pense effectivement que cette prise de constance est fait naturellement année après année et aujourd'hui en fait quand je vois je me compare un peu à d'autres collègues youtubeurs pareil qui ont beaucoup d'abonnés aussi et quand ils me disent que ouais comment Thibaut tu vins la pression ou quand Thibaut ouais comment tu réagis aux commentaires et quand je me dis quand ma tête je me dis bah c'est facile c'est de l'eau et ils me disent ah bah non c'est pas facile tu vois et je me dis ah bah peut-être que là il y a eu un travail qui a été fait inconsciemment mais il y a un travail de confiance en fait qui s'est fait année après année et heureusement aujourd'hui que j'ai fait du sport je pense effectivement je serai pas aussi stable dans ma tête et bien dans mes baskets dans mes pompes si j'avais pas cette pratique du sport et aujourd'hui c'est vrai que je conseille vraiment à toutes les personnes quel que soit le sport ça peut être du jogging ça peut être du running ça peut être du crossfit de la muscu de la danse qu'importe mais juste se bouger dans la natation juste bouger pour voilà comme on dit évacuer le stress évacuer la pression libérer un peu l'endorphine et être fier de soi en fait en ayant fait du sport parce que toi il y a la muscu il y a la boxe etc pour les milliers centaines de milliers de gens qui nous écoutent et qui nous regardent on n'a pas tous une salle de muscu chez nous bien sûr on n'est pas tous fan de muscu et de boxe bien sûr mais on vit tous des moments de compétition dans notre vie que ce soit dans le travail que ce soit dans des échéances un peu fortes toi quand t'es déstabilisé et que t'approches dans ces moments là comment tu restes focus comment tu te prépares mentalement juste pour rebondir effectivement on n'a pas toute une salle de muscu chez soi mais par contre la majorité des gens ont des baskets en fait et peuvent aller courir et là tu n'as besoin de rien en fait et c'est sûr que c'est dur ce qui est le plus dur presque c'est d'enfiler ses baskets et se dire on y va c'est souvent ce qui est le plus dur et en fait une astuce c'est que c'est des fois de se dire allez je pars pour 5 minutes de running je cours 5 minutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la flemme juste je pars pour 5 minutes et en fait inconsciemment on a fait les 5 minutes on voit ça montre on dit bon allez je vais aller jusqu'à 10, jusqu'à 15, jusqu'à 20 et inconsciemment on aura fait 20 minutes de running alors qu'on était parti que pour en faire 5 donc vraiment la première étape c'est juste commencer en fait à y aller pas se dire allez aujourd'hui je fais un 10 km mais plus pour les gens qui ont du mal à se motiver à commencer par une petite distance ça c'est une petite astuce toi avec toutes les personnes là les millions de personnes qui sont dans ta communauté est-ce que tu as au fur et à mesure des années compris comment garder les gens motivés comment leur transmettre ce que c'est une discipline parce que tout ce que tu nous dis là c'est des petites astuces pour s'y mettre et pour prendre goût et pour goûter ouais tout à fait mais en fait moi ça m'a tellement aidé ça m'aide encore au quotidien d'avoir fait du sport que je me dis si moi ça m'a aidé personnellement forcément ça va aider des milliers, certaines milliers de personnes et encore une fois moi c'est le sport qui m'a aidé mais peut-être que d'autres gens ça va être l'art mais comme aujourd'hui le sujet c'est le sport et c'est moi personnellement ce qui m'a aidé je le conseille vraiment à toutes les personnes est-ce que c'est normal qu'il y ait des déclics à passer là tu parlais des 5 minutes ce qui permet d'aller plus loin toi tu es dans d'autres sphères de compétition mais est-ce que tu as vu à chaque fois qu'il faut vraiment mettre un effort pour aller passer des étapes ouais exactement il faut y aller vraiment étape par étape pas précipiter souvent il y a plein de gens qui disent allez Thibaut je commence le sport c'est parti 5 séances par semaine non c'est trop c'est trop parce qu'en fait dans ton quotidien déjà de base ça va être quelque chose de nouveau cette pratique du sport et en fait si du jour au lendemain tu te dis je bois plus d'alcool je fais 5 séances de sport par semaine alors oui sur le papier c'est bien mais en fait tu vas pas le tenir tu vas pas le tenir parce que ton corps est pas habitué à cette dynamique là et tu peux pas entre guillemets lui en demander trop d'un coup c'est comme les gens en fait qui font pas de sport de l'année puis qui vont au ski pendant une semaine deux semaines ski à fond et qui se blessent c'est normal parce que le corps pendant un an tu lui as pendant un an deux ans il a rien fait et là tu lui mets tellement un truc intense que le corps au bout d'un mois il te dit ouais laisse moi tranquille et du coup tu peux te péter un truc plus facilement donc effectivement il y a des déclics il faut y aller étape par étape écouter son corps c'est important et juste se mettre dans un petit rythme au début quand j'ai commencé la course à pied par exemple avant de faire un marathon il y a 2-3 ans je me souviens j'avais couru 3 km par exemple et j'avais des ampoules plein les pieds et en fait c'est une sortie de 3 km puis 5 km puis 5 km puis 5 km puis 7 km puis on repart sur 5 km puis 10 km et en fait le plus dur en fait c'est juste d'y aller une fois par semaine faire sa petite sortie et après le corps naturellement il va nous demander va avoir envie de ces endorphines là et il va y avoir ce manque aussi mais il faut se mettre une petite discipline quand même il faut se mettre une petite discipline mais en se mettant par exemple je crois qu'il faut 21 jours pour créer une habitude c'est un peu la phrase qui est dite mais souvent il faut un peu se forcer on va dire au début se faire un petit peu violence mais petit à petit on y prend goût parce qu'on commence à avoir les bénéfices sur le bien-être sur le fait de dire ça m'a fait du bien quand même de faire une heure de sport et il faut un petit peu s'imposer cette discipline de se dire la semaine prochaine pareil j'y vais mais il ne faut pas penser à autre chose dans tout le cas on a toujours quelque chose à faire dans ma vie mais il faut que cette heure là soit bloquée pour faire du sport du running par exemple chez lueur on parle beaucoup de la vie intérieure tu as compris et donc de la santé mentale de la préparation mentale et on parle aussi de nos croyances et de la spiritualité quand on regarde par exemple des grands joueurs de foot qui rentrent sur les terrains on les voit ils font le signe de croix ils rentrent sur le terrain à fond est-ce que ça ça fait partie de la préparation mentale et de la tienne de prier ou de se raccrocher à une force supérieure parce que ça vient comment tu gères cette dimension là de l'intérieur ? c'est intéressant ce que tu dis parce que j'en parlais justement avec un coach de boxe il n'y a pas longtemps en lui précisant et en lui indiquant c'est dingue la présence et l'importance de la religion dans le sport de haut niveau il y a vraiment un parallèle intéressant quand on rentre effectivement quand il y a un joueur qui rentre sur un terrain de foot souvent il prie ou avant une cage de MMA il y a une sorte de prière etc alors moi ce serait de te mentir de te dire que c'est ce que je fais puisque je ne prie pas avant un événement sportif mais j'avais quand même la curiosité de me dire pourquoi et en fait ce coach là me disait que c'est un peu s'en remettre à une force plus forte à une force plus importante en disant si j'y arrive c'est aussi pour le dieu auquel je crois et si je n'y arrive pas c'est le dieu auquel je crois qui n'a pas voulu que j'y arrive aujourd'hui donc puis je pense que la pression est telle quand on voit des combats du UFC ou des combats des MMA il y a tellement de gens qui se regardent je pense que pour l'athlète de très très haut niveau s'en remettre à du spirituel c'est peut-être se décharger un petit peu de stress est-ce que tu lui as posé la question à cette personne là de quand tu perds il est méchant dieu quand même alors je ne l'ai pas posé moi c'est la question que tu me poses là si les gens en commentaire ou veulent réagir là dessus sur l'importance de la spiritualité dans le sport de haut niveau c'est même encore une fois c'est une question que je me pose donc non je n'ai pas la réponse aujourd'hui je serais curieux aussi mais je suis curieux tu pries tu dis aide moi à gagner j'ai préparé j'ai travaillé etc et tu perds je pense c'est peut-être la science infuse mais je pense que c'était pas mon jour aujourd'hui Dieu n'a pas voulu que ce soit mon jour aujourd'hui et peut-être que Dieu a voulu que ce soit mon adversaire qui gagne parce qu'il avait un autre combat important aussi il lui a mené peut-être et peut-être que dans la défaite c'est une question oui il y a des choses à apprendre bien sûr bien sûr si tu as perdu c'est parce que Dieu ne voulait pas que tu gagnes aujourd'hui mais pour que tu apprennes quelque chose pour finir cet épisode là sur la préparation sur comment on travaille sa préparation mentale est-ce que tu pourrais nous donner trois petits exercices qu'on pourrait faire nous intérieurement pour se préparer ça peut être pour du sport mais ça peut être pour un examen ça peut être pour une prise de parole en public ça peut être pour tous les endroits on doit performer dans notre vie ça peut être une phrase à se dire ça peut être d'installer un rituel qu'est-ce que ça pourrait être trois exercices concrets pour se préparer intérieurement à une performance moi je sais qu'avant une interview stressante par exemple je vais courir ou je vais faire une séance de sport c'est une façon en fait de vivre un événement un petit peu difficile un petit peu relativement traumatisant qui va en fait te faire découler ce moment de stress en fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement en te disant c'est bon j'ai fait le plus dur de ma journée maintenant c'est place au plaisir c'est pour ça que tu as fait du sport avant l'interview exactement j'étais un petit peu stressé du coup c'est moi je fais ma séance jambe j'étais au squat et tout c'est ta première interview mais voilà c'est la première mais ça peut vraiment aider ça peut vraiment aider ou d'aller courir et comme ça tu as vraiment imaginons je sais pas alors peut-être pas avant le bac mais avant un entretien d'embauche par exemple peut-être aller faire une séance de sport ça permet d'en fait de finir sa séance d'avoir ces endorphines qui se libèrent pendant peut-être son entretien et du coup d'arriver plus sereinement juste avant ou la veille ? de la faire au moins ok de la faire dans les 24 heures ouais dans les 24 heures ça c'est le premier exercice le deuxième ça serait quoi ? exactement je pense que le deuxième ce serait de se faire confiance et de se dire par exemple pourquoi les autres y arrivent et moi j'y arriverai pas qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi lui il est pané il est pané par exemple le champion de boxe lui il est pané en étant millionnaire par exemple s'il y a le rapport à l'argent pourquoi tu es pané musclé ? je suis pané musclé non mais c'est vrai je suis pané musclé et souvent par exemple moi qui ai commencé la boxe anglaise il n'y a pas longtemps je me remets un petit peu dans tous ces schémas de construction je me suis dit mince mais j'ai pas une tête de boxeur est-ce que je vais réussir à faire quelque chose ? et en fait quand je vois des grands champions ils n'ont pas tous une tête de boxeur tu vois il y a des gens des têtes lambda et je me dis en fait on a tous des têtes lambda et du coup on est tous capables d'accomplir des choses et donc je suis pas j'ai pas moins de ressources qu'un autre ? non non il a juste travaillé et mis de l'énergie dans un domaine et voilà il peut en jouir plus tard mais c'est vrai que tu vois moi tu vois ma tête je suis pané pour être youtubeur alors forcément dans la tête des gens ils disent ah oui c'est vrai qu'il a une tête de youtubeur parce que ça fait 10 ans que je fais ça et que du coup ça rentre un petit peu mais à la base tiens moi j'ai fait une école de commerce j'ai fait un embauche pour être community manager dans un truc de voiture j'ai rien fait pour être youtubeur c'est juste que ce métier me plaît j'y mets les moyens je suis musclé parce que j'aime le sport et que j'y mets du temps mais c'est tout après donc un un peu de sport se remettre dans le corps ouais se remettre ouais deux se redire attends je peux avoir confiance en moi il y en a qui y arrivent pourquoi lui et pas moi pourquoi lui et pas moi un troisième un troisième moi j'en ai une dans ce cas là sinon pas pour te lancer vas-y vas-y t'arrives t'as tout fait t'as fait ta séance de sport tu t'es dit punaise là c'est bon je suis prêt j'ai confiance en moi et là il y a un petit truc qui te déstabilise ta bagnole elle démarre pas il n'y avait plus le petit déj que tu voulais ok intéressant effectivement on crève en voiture mince je vais louper mon entretien désolé mais en fait c'est peut-être inconsciemment peut-être parce que dans deux ans il y a un truc qui va découler plus tard donc c'est sûr que dans l'instant T c'est de la négativité on râle etc mais pour plus tard c'est être une leçon de vie pour plus tard ou c'est peut-être parce que Dieu ou une force spirituelle supérieure veut nous amener vers autre chose et si j'ai envie de te taquiner un peu c'est un peu paradoxal parce que d'un côté il faut se dire punaise je vais y arriver quoi qu'il se passe ouais c'est vrai j'ai pas confiance en moi si c'est pas la fin de tout si ça marche pas oui il faut relativiser c'est dur le curseur le curseur est pas facile mais il faut se dire que si on y a réussi c'est parce qu'on a mis les moyens et si on n'a pas réussi c'est parce que ça ne devait pas se passer comme ça quand Clarisse fait le tour du globe seule sur son bateau tout peut arriver son map peut lâcher son bateau peut se retourner elle peut tomber à l'eau et personne ne peut venir la chercher alors comment fait-elle pour s'y préparer vous allez voir que sa méthode va vous étonner et sûrement vous réservez quelques surprises mais aussi quelques apprentissages pour votre vie à vous on lui pose tout de suite ses questions sur son bateau à l'Orient alors Clarisse on est de retour sur ce deuxième épisode sur ton bateau à l'Orient on a parlé dans le dernier épisode un petit peu de qu'est-ce qu'était le mental et est-ce que c'était aussi important que la préparation physique aujourd'hui je te propose vraiment qu'on rentre dans ce sujet du mental et de la vie intérieure parce que tu as prononcé ce mot-là et c'est hyper important pour nous chez l'UEUR dans le premier épisode tu en as l'habitude je te lis une première phrase et je te laisse la compléter pour introduire notre échange ok intérieurement l'exercice qui me prépare le mieux c'est ? ce qui me prépare le mieux c'est la prise de recul c'est-à-dire que il y a tellement de choses à gérer sur un bateau sur un projet comme ça que parfois on se noie dans des détails et on a plein de petits soucis des trucs qui ne vont pas dans l'équipe qui ne vont pas sur le bateau qui ne vont pas on n'a pas la voile qu'on avait choisie enfin bref il peut se passer plein de choses qui nous contrarient et qui font qu'on dépense de l'énergie à ruminer à s'inquiéter à s'angoisser à juger à quoi que ce soit et moi le truc qui me fait le plus de bien souvent j'ai besoin de le faire oralement c'est de me poser et de me dire ok qu'est-ce qui me contrarie là ah c'est ça c'est ça c'est ça et en fait rien que de le verbaliser et de le poser et de me dire mais en fait là mon bateau il flotte mon équipe elle va bien j'ai mangé j'ai dormi enfin quel que soit le contexte en fait souvent de revenir aux bases et de verbaliser les problèmes qu'est-ce que je ne peux peut ne enfin est-ce que c'est ma faute est-ce que je peux gérer est-ce que j'ai un contrôle etc enfin et bien c'est ça qui me fait le plus de bien j'ai compris le lien entre mon corps et mon intériorité le jour où ça je pense que je l'ai compris il y a très longtemps en prépa ou même avant en prépa c'est-à-dire que tu as fait des études tu as fait des études avant moi j'ai fait des études oui j'ai fait une prépa ECS commercial et une école de commerce ok et donc déjà à ce moment-là tu avais compris que ce qui se passait à l'intérieur était aussi important que les révisions extérieures je pense que j'ai une vie parfois psychologique complexe je ne suis pas quelqu'un de morale stable je ne suis pas quelqu'un pour qui c'est toujours facile et j'ai fait un burn-out j'ai eu des problèmes professionnels avec mes projets de voile et tout et à l'instant où je ne vais pas bien dans mon quotidien je ne suis plus capable de fournir d'efforts donc en fait la performance n'existe pas moi si je ne suis pas bien dans ma vie intérieure toi c'est presque la vie intérieure avant la performance ah complètement la performance n'a plus de sens en fait je m'en fous d'aller vite sur mon bateau et d'être musclor si je n'ai pas le soir le matin et je ne suis pas capable d'être aimable avec mon mari et mes proches alors justement tu disais mon préparateur mental aujourd'hui il ne veut plus appeler ça mental et donc il me prépare à autre chose dans cet épisode ce que j'aimerais essayer de comprendre et qu'on puisse transmettre c'est qu'est-ce qui te fait travailler c'est quoi c'est quoi son approche c'est quoi le type de discussion qu'on a avec un préparateur intérieur pour performer et faire le tour du monde quand on s'appelle Clarisse Crémer en fait ce qui est marrant c'est que mon préparateur mental c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bateaux de façon très performante en plus mais qui a un peu changé de vie et qui a tendance à dire que tous les athlètes qui font de la compétition sont des gens dérangés et je pense qu'il a d'une certaine façon un peu raison on va chercher des choses moi c'est ce que je dis souvent c'est étrange de dire ça mais si j'étais quelqu'un de véritablement sage j'aurais pas besoin de tout ça donc on va chercher à se prouver quelque chose d'une certaine manière se prouver on a besoin d'une espèce de suractivité on a besoin de surstimulation on a besoin de plein de choses après c'est pas grave parce qu'on partage aussi plein de choses on a des belles histoires d'équipe enfin voilà donc c'est pas grave en soi mais je pense quand même que la base de toute cette activité c'est une forme de déséquilibre en gros vous ceux qui voulaient performer vous avez forcément quelque chose à réparer un problème ou un grain et le travail avec lui ça consiste donc à comprendre ce grain c'est presque un psy en fait un peu ouais après il a pas il faut toujours faire attention dans tous ces sujets là tu vois à pas se retrouver avec un gourou avec quelqu'un qui t'invente je ne sais quoi mais ouais ouais cette notion de s'apprivoiser de comprendre pourquoi on se lance dans ces aventures là mais même sans forcément trouver de réponse mais en tout cas de moi je trouve que c'est pas grave de dire qu'on a des failles en fait et que moi j'assume complètement le fait qu'il faille être un peu dérangé pour avoir envie de faire ce genre de choses mais le fait de le comprendre de l'assimiler d'être capable de le dire et bah moi c'est une base hyper importante pour mieux me comprendre et j'aime bien cette idée qu'il y a une partie de moi qui dit ah là je suis en train de faire ci et ça et du coup t'as des ficelles pour sortir le plus vite possible de ce marasme enfin tu vois par exemple moi je dis que j'ai fait un burn out donc j'ai fait un burn out fin 2014 début 2015 à l'époque j'avais créé ma boîte j'étais pas du tout dans l'univers du bateau j'avais créé une start up avec mon frère et pour plein de raisons j'ai complètement explosé en vol et pendant presque deux mois je pouvais même pas ouvrir un ordinateur je pleurais toute la journée enfin c'était vraiment compliqué et j'ai changé de vie un peu enfin je suis venue rejoindre à l'époque c'était mon copain Tanguy en Bretagne j'ai complètement arrêté ma start up et tout et donc j'ai découvert ce que c'était que Clarisse qui craque quoi qui explose en vol alors que j'étais quelqu'un d'hyper dynamique en train de gérer ma boîte qui avait fait des études prestigieuses etc et en fait ce moment de burn out à l'époque j'avais un psy qui m'avait dit ah mais vous avez une chance phénoménale moi j'avais 25 ans et il me disait vous avez vachement de chance et tout alors moi j'arrivais même pas à enlever mon pyjama le matin et il me disait que j'avais de la chance quoi j'étais là mais qu'est-ce que vous m'a raconté et finalement aujourd'hui dix ans plus tard je le comprends c'est que plutôt que de m'effondrer complètement bah je vais ok ça va être une période difficile et ça m'est arrivé récemment avec des problèmes business autour de mon projet et donc du coup maintenant de me connaître et d'avoir les outils qui viennent de moi-même pour dire ok là il faut que je me force à sortir aujourd'hui le fait de se connaître bah ça te donne des pistes pour aller beaucoup plus vite sortir de tous tes problèmes parce que je suis peut-être un peu un peu naïf mais moi j'ai l'impression que quand on parle d'un préparateur mental c'est un mec qui te gueule dessus toute la journée pour te faire entrer des croyances que tu vas y arriver tu vas dépasser t'en es capable que c'est il faut que tu sors de ta zone de confort qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas qui résiste mais qu'une fois que tu l'auras dépassé tu vas goûter que t'es capable moi j'ai l'impression que c'est ça un préparateur mental or toi ce que tu es en train de nous dire c'est complètement l'inverse c'est rentrer dans son intériorité prendre conscience de ses failles et dealer avec pour tout en partant de sa singularité arriver à performer après moi c'est aussi parce que je suis dans un métier particulier où on passe beaucoup de temps tout seul sur l'eau avec l'opportunité de ruminer c'est sûr que si je faisais du 100 mètres il y a un moment où il faut y aller et il faut y aller nous on passe trois mois tout seul en mer sur un bateau si tu laisses trop de place à ses croyances ou au regard des autres etc en fait ça te fait une dépense d'énergie et moi sur mon dernier Vendée Globe par exemple j'ai passé beaucoup de temps à me dire je ne suis pas capable je ne suis pas ceci je ne suis pas cela mais ce n'était pas qu'il fallait que je me dise que j'étais capable c'est qu'il fallait que j'arrête d'imaginer ce que les gens pensaient de moi de l'extérieur quand j'étais sur l'eau et ça c'est ce que tu travailles c'est ça que je travaille c'est en fait d'accepter que je fais mon chemin d'arrêter de me comparer aux voisins d'arrêter d'imaginer ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux tout ça c'est là dessus en fait c'est d'essayer de travailler ce que tu peux contrôler toi et en fait c'est en faisant ce travail là qu'à la fin effectivement ça équivaut à se dire je suis capable je suis forte je me bouge les fesses mais en fait ça dépend complètement de la psychologie de l'athlète que tu as en face de toi mais moi en l'occurrence le sujet c'est pas c'est pas de parce qu'en fait si il y a une journée où tu as mal travaillé tu n'as pas fait vraiment ta préparation comme tu voulais alors oui tu peux dire à la personne c'est scandaleux il faut que tu travailles mieux demain mais donc ça c'est une partie du boulot mais si la personne en ayant mal travaillé non seulement elle a mal travaillé mais en plus elle passe une semaine elle se dit ah putain ce jour là j'ai mal travaillé et elle dépense de l'énergie à dire j'ai mal travaillé voilà c'est double peine quoi donc en fait quand tu as une psychologie comme la mienne en face de toi il vaut mieux travailler sur le côté ok hier c'était hier aujourd'hui c'est maintenant et là qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qu'est-ce que tu peux contrôler et donc me gueuler dessus et me dire hier t'as rien en fait je le fais en fait je suis assez dure avec moi t'es déjà assez dure avec toi exactement donc en fait si tu passes ta journée à me dire ça tu l'as pas bien fait il faut faire mieux ça ne m'aide absolument pas alors justement dans la préparation mentale pour terminer un peu ce chapitre je pense à tous ceux qui nous écoutent qui vont pas faire le Vendée Globe sur un beau bateau comme l'Occitane mais qui ont envie de performer aussi dans leur travail dans leur sport dans leur loisir est-ce que tu aurais trois exercices peut-être que Sydney t'a donné ton préparateur mental ou que toi t'as vu à nous donner peut-être tout simple des phrases des choses à faire pour se préparer intérieurement à une compétition à un moment important à un événement alors déjà un truc hyper important moi qui me fait énormément de bien c'est tous les jours de dire merci pour les moments de joie de la journée même si c'est des trucs tout petits en fait même dans des journées pourries alors j'imagine que dans des gros drames c'est plus compliqué mais globalement même dans des journées pourries on trouve toujours trois moments de joie donc la gratitude la gratitude ouais parce qu'en fait ça te permet le cerveau il a besoin de s'entraîner et s'entraîner à avoir le positif c'est quelque chose aussi d'hyper important et donc ça c'est un vrai entraînement et j'ai la chance maintenant d'avoir une petite fille donc je le fais avec elle et ça c'est vraiment hyper précieux l'autre truc ça serait de aujourd'hui je trouve qu'avec les réseaux sociaux avec les médias en général on peut être amené à beaucoup se comparer et se comparer ça c'est un réflexe humain par la négative on va avoir tendance à voir ce qui va mieux chez les autres que chez nous de regarder sa propre vie et de se dire mais qu'est-ce qui dans ma vie peut rendre les autres jaloux d'avoir ce réflexe de dire mais moi par exemple si c'est quelqu'un qui poste aussi sur les réseaux de réussir un peu à prendre du recul par rapport à tout ce qu'ils nous ont proposé au quotidien qui est souvent un peu parfait un peu parce qu'on veut vendre du rêve aux voisins à la fois de se projeter sur qu'est-ce que moi je vends comme rêve aux voisins et qui est forcément un peu marketing et aussi qu'est-ce que enfin voilà c'est cet exercice-là j'aime bien la question que tu as dit juste sur le côté qu'est-ce que l'autre pourrait vouloir chez moi aussi en fonction de ce que se poste en fonction de ce que j'incarne en fonction de ce que je représente ça aide aussi à faire un pas de côté un peu marrant à relativiser quoi et moi c'est quelque chose qui me et alors moi c'est passé ce truc-là aussi par couper complètement les réseaux sociaux à un moment donné parce que moi j'ai un métier où on te demande quand même d'être sur les réseaux sociaux pour raconter tes histoires et en fait je me suis rendu compte dans les périodes où ça n'allait pas bien où je ne pouvais pas m'entraîner je ne pouvais pas naviguer parce que je n'avais pas de bateau je n'avais pas de projet j'étais enceinte machin et bien en fait ça me rendait malade finalement la conclusion de tout ça c'est réussir tous les jours à se dire comment mon mental est en train d'aggraver la situation c'est-à-dire qu'il y a une situation qui n'est pas parfaite c'est souvent le cas dans la vie de tous les jours nous dans nos métiers de sportif où on a des objectifs ici c'est encore plus vrai et à quel moment il y a la situation il y a une situation qui est là à quel moment mon mental il est en train d'aggraver la situation et c'est 90% du temps le cas qui est en train de ruminer sur un truc qui n'est pas parfait Pour Clarisse et Thibaut se préparer mentalement est essentiel Bonjour Olivier Salut Je suis très heureux de te retrouver et je suis très heureux aussi parce que la dernière fois j'ai senti que tu avais aussi une méthode bien à toi pour te préparer et qu'elle n'était pas que mentale cette méthode est-ce que tu peux nous en parler ? Tout simplement comme je vous l'ai dit en lisant des passages de la Bible j'arrive toujours à ressortir des enseignements qui me font du bien qui me font me concentrer sur les valeurs qui sont partagées dans la Bible d'humilité, de respect de l'adversaire et aussi du travail donc des valeurs que j'essaye d'enseigner aussi à mes enfants et pour revenir à tout à l'heure aussi le fait de se préparer j'ai oublié de le dire mais il y a aussi tout ce qui est sommeil hygiène de vie et ça c'est important pour se sentir bien mentalement frais et le sommeil je pense que j'ai une carrière aussi longue aussi parce que j'ai porté beaucoup d'attention à ça à la préparation invisible que l'on ne boit pas que les gens ne boit pas bien dormir bien manger bien boire de l'eau voilà ça fait partie vraiment de la préparation après voilà moi donc la question c'est comment est-ce que je m'ai oui pardon la question c'est c'est quoi la place de Dieu en fait dans une préparation parce qu'il y a évidemment le côté préparation physique après tu dois demander à Dieu de gagner d'avoir la victoire mais ça n'arrive pas toujours c'est pas un peu bizarre de tout faire pour être le meilleur et en même temps de se remettre dans quelqu'un de plus grand que soi bien sûr d'ailleurs il y a Arsène Wenger je fais un peu de pub dans le documentaire Giro sur Canal Plus Wenger a dit une chose intéressante c'est qu'il dit il aimait bien avoir des joueurs qui croyaient qu'ils mettaient quelque chose ou quelqu'un donc dans mon cas Dieu au-dessus d'eux et c'était bon pour leur égo il était rassuré parce qu'aujourd'hui la starification fait que on a tendance à se sentir pousser des ailes ou se prendre un peu pour un autre voilà quand je rentre sur le terrain je suis déjà vainqueur je l'ai je l'ai intégré depuis quelques années maintenant nous sommes plus que vainqueurs en en Jésus qui nous aime je prie avant chaque match je demande au Seigneur sa protection physique et aussi surtout que le match se passe sous les meilleurs hospices possibles dans le meilleur état d'esprit faire plaît et je lui demande aussi de me revêtir des armes spirituelles c'est quoi les armes spirituelles ? il y a la cuirasse de la justice il y a le casque du salut il y a le bouclier de la foi il y a la ceinture de la vérité il y a l'épée de l'esprit et il y a les sandales de l'évangile de paix c'est vraiment des choses dont on a l'habitude de prier avec mon pasteur avant les matchs et ils sont au courant en face les joueurs que tu as autant d'armes spirituelles ou pas ? c'est ça c'est ça le truc je ne sais pas s'ils sont au courant justement quand on rentre sur le terrain on voit souvent la télé des footballeurs des rugbymans qui se signent est-ce que ça veut dire que la dimension spirituelle elle est très présente dans le sport ? oui bien sûr il y a beaucoup de plus en plus de joueurs qui se signent et qui lèvent les bras au ciel aussi pour demander les faveurs du Seigneur et aussi la protection je sais que ce n'est pas parce que je prie que je vais marquer 3 buts à chaque match mais en tout cas c'est aussi ma façon de rendre gloire au Seigneur d'être reconnaissant et voilà à chaque fois que je marque je lève les doigts au ciel aussi pour pour lui rendre grâce solidé au gloria comme on dit et voilà Dieu seul sur la gloire pour moi c'est important d'être reconnaissant par rapport à ce don que le Seigneur m'a donné à la base il m'utilise et aussi si je peux être aussi un porte-drapeau pour tout simplement annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et aussi montrer que ma foi est très importante pour moi les hommes tracent leur chemin et c'est le Seigneur qui assure la marche merci beaucoup Olivier on va se retrouver dans le prochain épisode dans le troisième épisode pour parler un petit peu de l'impact de ce mental de cette préparation intérieure et puis de la foi quand ça se passe mal parce que jusqu'à maintenant ça se passe quand même très bien mais il y a sûrement des moments où tu as vécu des galères donc je t'en remercie on se retrouve dans le troisième épisode avec aussi Clarisse Crémer et Tibo InShape n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche pour ne pas rater ce troisième épisode qui est exceptionnel aussi je vous souhaite un bon été et je vous dis à très vite Here we go Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501